On est là pour parler des googlisons internet, d'expliquer un peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, de faire un peu l'état des lieux pour celles et ceux qui connaissent. Dans le titre de la conférence, j'avais dit 4 ans après, c'est que j'étais un peu optimiste, en fait on n'est qu'à la 3ème année. Donc c'est une conférence qui aura lieu dans le futur, celle des 4 ans. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on en a sûrement encore, moi j'ai un nom bizarre sur internet, je m'appelle Genma, j'ai un blog associé, je fais des conférences régulièrement autour de l'hygiène numérique, donc c'est comment se laver les mains pour ne pas attraper une gastro, version informatique. Je fais des crypto-parties, cafés privés et tout ça, puis je rencontre des gens bizarres, dédicace à David. Framasoft, je suis membre de l'association Framasoft, on est à l'heure actuelle un peu plus d'une quarantaine de membres, il y a 5 permanents, on a un peu plus de 2000 soutiens donateurs par an, ça fait plus de 12 ans que ça existe, ça a commencé au départ en parlant de logiciels libres, et peu à peu ça s'est étendu en parlant de culture libre, et maintenant on est également sur le créneau des services libres. Alors il me semble important de réexpliquer un petit peu ce qu'est le logiciel libre très rapidement, pour celles et ceux qui connaissent ça vous donnera une base sur comment le présenter à vos parents, parce que des fois on leur dit oui le logiciel libre c'est Richard Stallman, c'est un peu compliqué. Alors une façon simple de le présenter, le logiciel libre c'est quoi ? C'est dire voilà le logiciel libre on l'utilise tous les jours, c'est le petit renard avec lequel tu vas sur internet, ça va être le truc, l'icône de chantier de travaux sur lequel tu lis tes vidéos, ça va être le petit blaireau avec lequel tu retouches tes images, c'est le GNU et le pingouin, ou c'est libre office. Donc tout ça c'est des logiciels libres qu'on utilise, ou en tout cas j'espère qu'on va utiliser au quotidien. Pour expliquer un petit peu la philosophie du logiciel libre, assez simple, on va prendre l'analogie de la recette de cuisine. Donc l'accès au code source c'est quoi ? C'est dire voilà un logiciel libre, c'est un logiciel pour lequel je peux regarder la recette de cuisine, je peux regarder ce qu'il y a dedans, et voir si c'est bon ce qu'il y a dedans. Alors moi j'y comprends rien en cuisine, quand on dit passer au chinois, je me dis il faut que j'aille dans le 13ème faire des courses, je comprends rien. Donc je demande à des gens qui sont spécialistes et qui font des super gâteaux, est-ce que tu peux m'apprendre, ou est-ce qu'on peut partager, est-ce que tu peux me dire si le contenu de cette recette, elle est bonne pour moi. Quand je lis les ingrédients, quand il y a du E, les colorants, est-ce que c'est bon pour moi ou pas ? Et donc même sans connaissance technique, je vais pouvoir demander à quelqu'un qui, lui ou elle, a les connaissances, de me dire si c'est bon pour moi. Et donc le logiciel libre, on va pouvoir demander à des gens, est-ce que ce logiciel est bon pour moi et mes données personnelles ? On a aussi le droit de faire des copies du logiciel et de le modifier. Ça c'est typiquement les livres de recettes. On a une recette qui est bien, on peut la copier, on peut la publier, on peut la modifier aussi, on peut la distribuer. S'il y a une recette qui est super, mais il y a des noisettes ou autres, on est allergique aux noisettes, mais qu'il y a une personne qui dit « moi je m'y connais, je peux remplacer les noisettes par autre chose, et le gâteau sera tout aussi bon si ce n'est meilleur », on va pouvoir demander à quelqu'un de le faire. Eh bien on peut faire la même chose, version informatique. On peut modifier, adapter, changer. S'il y a des allergènes dans le logiciel, mais qu'on a le code source, si on a la recette du logiciel, on va pouvoir le modifier pour qu'il n'y ait plus ces allergènes pour nous. Ou vérifier justement qu'il y a ces allergènes ou non dedans. Donc le droit d'améliorer, c'est toutes les versions dérivées, etc., des recettes, c'est ce que je viens d'expliquer. Et on a le droit de vendre. Ce n'est pas, comme dire quelque chose d'anormal, de vendre du logiciel libre. On peut même en vivre. Il y a des sociétés qui vendent du logiciel libre, qui en produisent, j'en fais partie. Et donc ça peut être commercial ou non, c'est un choix. Donc tout ça, c'est les possibilités de regarder comment c'est fait, de modifier, de l'adapter et d'en acheter. L'acheter dans le cas des gâteaux, c'est je donne la recette à un pâtissier, et je lui dis « moi je n'y connais rien, vous êtes un super pâtissier, faites-moi le gâteau, je vous achète le service de faire ce gâteau-là ». Ça existe, version logicielle. Donc là, si vous avez compris tout ça, ce côté « je peux regarder ce qu'il y a dedans, si c'est bien ou pas pour ma santé », vous avez compris le principe du logiciel libre, là ça va être « est-ce que c'est bien ou pas pour mes données personnelles ». Et donc ce que faisait Framasoft au départ, c'était un annuaire de logiciels libres, présenter un petit peu l'ensemble de ces logiciels-là, pour dire « voilà, il existe tout ça, c'est comme logiciel alternatif ». Alors j'utilise le mot d'alternatif, pas d'équivalent, on verra pourquoi tout à l'heure, teaser. Alors le cloud, le cloud c'est quoi ? C'est ça, c'est un ordinateur, quelque part, au milieu du nuage et tout ça. Et plus simplement, le cloud, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement, définison simple, le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Dégougliser, ça veut dire quoi ? C'est qu'au départ, quand Google s'est lancé, il disait « don't be evil, ne soyons pas le diable ». Google, c'est un super truc, moi j'ai vu Google naître, ça ressemblait à ça, c'était un système qui marchait bien, on tapait les mots-clés et tout, puis ça nous donnait tout de suite des sites internet, on avait notre propre site internet qui était référencé dans Google, c'est-à-dire qu'il était listé dans Google, on n'avait pas besoin de s'inscrire, comme sur Yahoo, etc., pour catégoriser et se dire « alors mon site, il contient telle catégorie, mais telle catégorie, où est-ce que je peux le classer ? » Là, ça se faisait tout seul. Puis c'est très bien, Google, ça marchait bien. Et puis petit à petit, ça s'est étendu, ça s'est étendu, ça s'est tellement entendu que Google, ce n'est plus qu'un petit élément de ce qu'on appelle maintenant la galaxie alphabet. Parce que Google, c'est votre téléphone, c'est votre agenda, c'est votre mail, c'est votre lunette, votre drive, votre système de bureautique en ligne, ça va être votre système d'analyse statistique, ça va être votre système de paiement, ça va être plein de choses. Et donc tout ça, quand on parle de Google, ce n'est plus Google en fait, c'est un élément parmi des tas d'autres. Et tous ces éléments, comme on le voit, sont interconnectés. Alors je vais poser une question, qui paye pour Google ici ? Levez la main. Il y en a qui payent. Qui paye qui n'est pas professionnel ? Personne. Qui utilise Google tous les jours ? Vous avez le droit de lever la main. Au moins une fois. Je vais être honnête, même moi je lève la main. D'accord. Google est une des premières, comment dire, des premières valeurs boursières au monde. Vous imaginez, il y a une entreprise dont vous utilisez les services tous les jours, pour lesquels vous ne payez pas ? Une autre ? Facebook. Qui a un compte Facebook ici ? Je suis honnête. Voilà. Qui paye pour Facebook ? Facebook ? Il y en a aussi qui payent, c'est pour le côté publicité, etc. Ou c'est du troll. Oui, hors travail, on va dire à titre personnel. Qui paye pour Facebook ? Il n'y a pas grand monde. Et pourtant, Facebook est une des premières valeurs boursières au monde. Bon, dans la liste aussi, il y a Apple. Bon, Apple, on sait que c'est les iPhones, etc. Donc on peut comprendre, ils vendent quelque chose. Amazon, pareil, ils vendent quelque chose. Alors on va se dire, oui, mais Amazon, ils vendent les livres, les couches culottes, etc., tout ce qu'on achète. Non, Amazon, ils vendent du cloud derrière. Ils vendent des tas d'ordinateurs. C'est là-dessus qu'ils font leur argent. Quand ils vendent des livres moins chers qu'en librairie, ce n'est pas dessus qu'ils gagnent de l'argent. C'est surtout le cloud, etc., qu'ils font leur argent. Microsoft. Qui a payé Windows 10, ici ? Il y en a un. C'est toujours le même. Et qui a Windows 10, qui l'a eu gratuitement ? Il y a eu des mains. Et les autres, vous n'avez même pas Windows 10. C'est bien. Il n'y a pas de jugement. Non, mais ça montre, c'est que Windows 10... Par exemple, là, vous n'avez pas payé Windows, encore moins Windows 10, et pourtant, vous l'avez eu gratuitement. Alors on dit souvent, si c'est gratuit et que ce n'est pas libre, c'est vous le produit. Si c'est gratuit et que vous ne payez pas, c'est vous le produit. Parce que comment Facebook se fait les données ? C'est grâce à tout ce que vous lui donnez comme données sur vous. Comment Google se fait de l'argent ? C'est aussi toutes les données que vous lui donnez qui sont cumulées. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des fameux GAFAM. Donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Alors il y a la même chose côté chinois, avec les BATX, où il y a, en fait en Chine, ils n'ont pas Google, Amazon, ils ont Alibaba, Baidu, Tizen et Xiaomi. Donc, on parle des GAFAM parce que nous, on est très européano-centré ou américano-centré, mais en Chine, ils ont les BATX, il y en a en Russie, ils ont les équivalents des GAFAM. Donc on va utiliser le terme de GAFAM qui est plus générique. Donc ça, ça pose un souci parce que ce sont des silos à donner. Alors si vous voulez que je vous fasse le petit speech sur pourquoi c'est un danger, etc., je vous dirais aller voir des conférences où on parle de saucisson de cochon et tout ça, c'est pas mal, ou aller au café de vie privée, c'est aussi pas mal pour vous sensibiliser à tout ça. Donc les silos à donner, c'est en un seul endroit, je vais avoir énormément d'informations sur moi et ça peut être un souci. Parce que, donc là, ce que je disais, généralement, je fais des petits sketchs, je vais les passer parce que le temps est passé. Je vous les ferai après si vous le souhaitez, on verra. Alors, vous voulez les sketchs ? Le sketch, je l'ai fait rapidement. Un exemple de sketch sur les données personnelles qui peuvent être gênantes, c'est, comme dire, c'est la Saint-Valentin, je vois qu'ils rigolent déjà, dédicace à Malissier Rogue. C'est la Saint-Valentin et je veux pimenter un peu ma vie de couple et donc je vais sur Amazon et puis je vais chercher un petit peu les trucs à la mode et tout ça et puis il y a des petits objets rigolos, vibrants que j'achète. Le lendemain, il y a Belle-Maman qui vient à la maison et Belle-Maman me dit est-ce que je peux utiliser cet ordinateur, Genma, pour envoyer un mail à une copine ? Oui, pas de souci, elle se connecte et d'un seul coup, j'entends oh, je ne connaissais pas ce modèle-là et là, je me précipite et il y a des pop-ups de partout pour des sextoys sur l'ordinateur. Alors, ça pose un souci. Est-ce que c'est gênant que Belle-Maman entre dans l'intimité de mon couple et dans l'intimité de la vie de sa fille en voyant justement ces sextoys, etc. Ou est-ce que c'est gênant que moi, j'entre dans l'intimité de Belle-Maman en sachant qu'elle connaît différents modèles et que ce modèle-là ne le connaît pas ? Sous-entendu, elle connaît les autres. On a tous eu ce souci de données personnelles ou de publicité qui s'affichent par rapport à ce qu'on a cherché. Et ça, c'est lié au problème des silos de données. Alors, ce silo, ça peut être gênant, ça peut amener à des situations un peu délicates pour les repas de famille, mais ça peut aller plus loin aussi. Par exemple, quand on se sent espionné, quand on sait qu'on est observé de partout, montrer que, par exemple, quand on sait qu'Internet est espionné et surveillé, on ne va pas regarder des pages sur Wikipédia. On ne va pas aller, par exemple, chercher c'est quoi l'islam sur Wikipédia. C'est quoi Daesh sur Wikipédia ? Ou c'est quoi, comment dire, le concile du Vatican ? Parce que, pour ne pas toujours taper sur les mêmes religions. Ou qu'est-ce que c'est le judaïsme ? Parce qu'on se dit, ah, mais peut-être qu'on va penser que j'ai telle ou telle affinité pour telle religion. Ou on va avoir une tendance, en fait, à s'auto-censurer. Ça peut être aussi un frein à l'innovation, ces silos. Si demain, il y a un nouveau YouTube qui se lance, qui marche super bien, Google, il fait quoi ? Ah, ça marche bien ton truc, hop, je te le rachète. Et puis, je le remets dans ma galaxie Google. Il peut y avoir de l'espionnage industriel. Typiquement, si demain, il y a un cloud qui se lance, c'est, comme dire, un cloud russe, chinois ou autre. Pardon ? Ou un cloud françois. Un cloud françois. Et dedans, on dit, c'est pas un tera, c'est données illimitées. Vous stockez, on a les débits qui vont bien, tout marche super vite. Les gens vont se mettre dedans. Sauf qu'ils ont oublié que dans la petite condition qu'ils n'ont pas lue, on peut regarder tout ce qu'il y a dedans, on l'utilisera pour notre bon vouloir. Ça s'appelle Dropbox. Ça s'appelle Google Drive. On peut regarder ce qu'il y a dedans, les documents. Et puis bon, il y a plein de... Il y a le problème de... On arrive dans une société panoptique. En fait, la prison panoptique, Tristan en parle souvent, c'est la prison qui était à Cuba où, en fait, on met une prison circulaire avec un garde qui est en haut qui observe. À tout moment, on peut vous observer et puis on voit les cellules sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on se sent observé. Et donc, on se sent sur. On se dit, si je commence à parler à mon voisin un peu trop longtemps, peut-être qu'on va se dire que je suis en train de faire une mutinerie et du coup, je vais avoir des soucis. Je vais aller au Mittard. On va avoir un web fermé. Moi, je vois un monde où Internet, c'était... Ah, il faut ainsi un navigateur, Internet Explorer only, version 5 pour aller sur le site, etc. C'est pas Internet que je veux. Firefox est arrivé, sauf que maintenant, avec Chrome, on recommence à faire tout cet Internet fermé. Demain, Google peut très bien dire que vos vidéos YouTube ne marchent que sur Android et que sur Chrome. Oui, mais moi, j'ai un iPad. Bah, je m'en fous. T'as qu'à acheter du Android. Ouais, mais je veux aller voir mes vidéos YouTube. Je m'en fous. Je me coupe de la moitié de la population. C'est pas grave, je gagne suffisamment avec les gens qui regardent du Android auxquels je vais mettre plein de pubs, etc. sur YouTube. Ça compensera les pertes que j'ai en ne mettant pas des vidéos YouTube sur iPad. Ils peuvent le faire. Qu'est-ce qui les en empêche ? C'est un web centralisé. Donc, c'est tout le problème d'un seul endroit. Bah, si on veut censurer quelque chose, on coupe. Bah, on peut couper des centres d'information ou autre. C'est des problématiques de vie privée, etc. Et donc, puis, il y a un certain Edward Snowden qui a montré que tout ça, c'était pas de la parano de gens qui portaient des chapeaux en alu qui allaient à PSOS. C'est une réalité. Il y a un espionnage quotidien qui est fait. Et c'est pas forcément étatique. On a montré, il y a aussi la problématique des gars-femmes, tout ça. Et donc, face à tout ça, Framasoft, en fait, a dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et donc, ils ont dit voilà, c'est un peu de la même façon qu'entre ma pomme qui est super belle, qui est super jolie, qui est bien calibrée, que je trouve en magasin, mais qui est pleine de pesticides, est-ce qu'il n'y a pas une alternative ? On va manger bio. Donc, ça ressemble à ça, une pomme bio. Bon, plus ou moins. Si, je peux en faire de la compote, ça va être super bon. Je prends une pomme comme ça, les gamins, ils font ah, c'est bon, ta pomme, elle est belle. L'autre, elle est moche, la pomme, elle n'est pas belle. Par contre, vous prenez une pomme comme ça, vous la faites cuire au four et tout, vous allez sentir ça embaume toute la cuisine, c'est super bon. Et c'est une pomme bio. Et donc, est-ce qu'il n'existerait pas, toujours analogie avec les recettes de cuisine, une version bio de l'informatique ? Bah oui, ça existe, ça s'appelle le logiciel libre. Et donc, Framasoft a dit on va dégoogliser Internet. En fait, on est le petit camp d'irréductibles gaulois, les petits villages de libristes, et on va booter les Romains hors de Gaulle. Reprendre de l'imagerie populaire, des choses qui parlent, ça marche aussi. Quand on montre ce genre d'affiche à des gens, ils comprennent, ils disent ah tiens, c'est Astérix, c'est les titis. Quand on leur dit est-ce que vous voulez manger bio, version informatique ? Est-ce que vous voulez booter les Romains hors d'Internet ? Bah, ils comprennent. Et donc, comment ça se passe ? On a établi un modeste plan de libération du monde. Parce que chez Framasoft, on est modeste, mais on a quand même des plans de libération du monde. Et donc, on a dit année après année, en fonction des budgets et des possibilités, etc., pour, idéalement, pour chaque service qu'on va retrouver en ligne, on va proposer, en fait, un service alternatif. Rappel, ma pomme, elle est alternative. Vous montrez les deux, c'est pas un équivalent. Un équivalent, ce serait la même chose. Elle serait belle, etc. Là, elle est un peu plus moche. C'est une alternative. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, mon alternative ? Et donc, du coup, on va proposer, en fait, différentes fonctionnalités, différents services en ligne pour montrer que c'est possible de faire. C'est une vitrine. C'est pas dire, voilà, allez de chez Google ou autre chez Framasoft. C'est, voilà, c'est possible de vivre autrement. Lancez-vous. Ce qu'on va voir un peu après. Donc là, on a toute une série, en fait, année après année, de services qui sont mis en ligne. 2017, ça continue. Donc là, il y en a un certain nombre qu'on verra peut-être, on passera rapidement en revue. Parce que je pense que le plus simple, pour vous, de les tester, c'est d'aller sur le site de Framasoft. Vous avez, en fait, une zone service libre. Vous avez la liste de tous les services qu'il y a. On en a plus d'une quarantaine. Pour être honnête, il y en a que je n'ai jamais utilisés. Il n'y en a même pas que je savais qui existaient. Tellement, il y en a. En fait, le but, c'est de pouvoir répondre au maximum de besoins. Alors, je mets tout de suite deux questions. Les mails, c'est pas pour tout de suite. YouTube, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Tout le reste, c'est bon. Voilà. Comme ça, hop, j'ai répondu à une question. Donc, à la problématique de vous allez recentraliser le web, vous allez Framasoftiser le web. Je, comme dire, je désamorce tout de suite. Non, on Framasoftise pas le web. L'idée, c'est de dire, voilà, tout ce qu'on propose en service libre, c'est du logiciel libre, ça va être documenté. Il va y avoir un travail, éventuellement, de localisation, de francisation. En fait, on va traduire en français quand c'est les logiciels qui ont été faits en anglais ou autre, pour que ça soit adapté à un public francophone. Mais rien n'empêche, après, de le traduire en espagnol, en italien, en arabe ou autre. On va donner les possibilités, on va travailler avec le développeur, éventuellement, pour que ça soit internationalisé. On va documenter pour dire, voilà, comment on va pouvoir mettre en place ce même logiciel, ce même service pour nous-mêmes ou pour d'autres. Et donc, on utilise, en fait, la métaphore agricole avec, on va préparer la terre, on va planter, on va faire pousser. Et donc, pour chaque service, idéalement, il y a un tutoriel qui est fait. Et s'il n'est pas encore là, c'est prévu qu'il soit fait. Et comme les chats, c'est super cool, on a dit, voilà, il faudrait qu'on ait des chats partout. Il faut mettre des chats dans nos ordinateurs. Chats, donc les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. On s'est cassé la tête pour trouver, en fait, un acronyme qui porte des valeurs qui nous sont importantes. Alternatifs, transparence, ouverture, neutralité, solidarité. Donc ça, c'est des valeurs qui nous sont chères pour nous, chez Framasoft. Et l'idée, c'est, voilà, ces chatons, ce sont les amaps de l'informatique. De la même façon que si je veux manger bio, je vais aller, en fait, chez un agriculteur, chez un producteur, chez un paysan qui connaît, comment dire, l'écologie, qui sait comment cultiver de façon saine et sereine ces produits, et bien je vais pouvoir avoir l'équivalent version informatique. Si je n'y connais rien, en bio, je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît, donc à la map, et lui dire, voilà, est-ce que tu me garantis qu'il n'y a pas des bidons avec des têtes de mort chez la personne chez qui tu te fournis ? Il n'y a pas des sacs de graines à Monsalto, c'est quoi, c'est le truc, je ne sais jamais, tiens, c'est quoi, c'est Monsanto, voilà. Vous voyez, vous connaissez mieux que moi version bio. Et moi, ce que je vous dis, c'est que voilà, l'informatique que Framasoft propose, c'est un ensemble de produits où il n'y a pas des graines Monsanto, il n'y a pas des pesticides dedans, ce n'est pas des lasagnes de cheval qu'on vous proposera, c'est de l'informatique bio. Et cette informatique bio, vous pouvez la trouver à une échelle locale chez différents chatons. Le chaton, c'est une sorte de label rouge en fait, c'est une charte qui va vous dire, voilà, il y a un certain nombre de critères qu'on respecte. S'il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est trop contraignant ou il y a des choses qui ne me plaisent pas dans les chatons, et bien vous n'avez qu'à créer Lyon, je ne sais pas moi, ou les chiots, le collectif des hébergeurs intelligents, ouverts, transparents et solidaires. Vous pouvez faire, je ne sais pas moi, les lions qui bouffent les chatons, ou n'importe, lancez-vous. Le but, c'est que cette idée-là se répande. Ce n'est pas forcément adhérer aux chatons, c'est lancer d'autres initiatives. C'est ça qui est important, c'est que le message passe. Dans la charte des services, elle peut se résumer en quatre mots, c'est libre, éthique, décentralisé, solidaire. C'est les LEDS. Chez Framasoft, on a l'habitude de dire que la route est longue, mais la voie est libre, et donc on vous invite à parcourir le chemin avec nous. Alors, ce qui est important aussi, c'est pour répondre aussi aux questions, c'est que Framasoft vit du don et uniquement du don. Il n'y a pas de subvention, c'est parce que chaque année, il y a des généreux donateurs et donatrices qui choisissent de donner soit pendant la campagne, soit de manière régulière. De la même façon, on vous invite aussi à donner à la quadrature et à d'autres, et acheter des t-shirts PSES, c'est important. Tout ça, ça construit le monde dans lequel on vit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus nous le produit, mais ce n'est pas forcément gratuit. Il faut mettre un petit peu d'argent. Mais c'est de la même façon que si je veux un légume plus serein, plus bio, je vais mettre un petit peu d'argent, mais je fais vivre aussi l'économie locale. Donc, de la même façon qu'on peut donner à Framasoft, qu'on peut acheter des t-shirts PSES, qu'on peut boire du club bâté en bas, il va falloir avoir cette notion de sortir un petit peu d'argent, mais ça construit aussi le monde dans lequel on vit. Ou on peut s'abonner à Next Impact aussi. Comme ça, je fais de la pub pour les copains. Voilà, et hop, un peu pour tout le monde. Voilà, parce qu'il faut une information de qualité. Il faut comprendre ça. Typiquement, Next Impact, c'est de la presse. Ils ont fait le choix de dire, voilà, si vous voulez de l'information de qualité, il faut mettre un petit peu d'argent à la clé pour payer des journalistes qui font du bon boulot. Sinon, on se retrouve avec des endroits centralisés avec de l'information du type les 10 plus beaux chatons du monde avec des tas de pubs de partout et du Google Analytics derrière. Ce que ne fait pas Next Impact et on les remercie. Voilà. Et donc, un petit passage rapide des services qui existent de Framasoft. Donc là, je vous disais, pour aller voir les différents services, vous avez toute une liste là. Donc vous avez, alors oui, chose importante, utiliser Firefox pour aller sur les services de Framasoft. Chrome, ça marche, Internet Explorer, ça marche, mais quitte à avoir des services libres, autant utiliser un navigateur libre et Firefox, c'est bien. Celles et ceux qui vont me dire, ouais, mais Chrome, ça marche plus vite, etc. Oui, mais tu donnes toutes tes informations à Google. Oui, mais Chrome, ouais, mais moi, je suis Firefox depuis toujours et Firefox Forever. Voilà, petit coup de pub pour les copains. Alors, donc il y a eu au départ le Framapad, donc le système d'édition collaboratif en ligne. Après, le Framacalc, une sorte d'Excel simplifié en ligne. Le Framabag, ah oui, à chaque fois, on appelle le truc Framac quelque chose. Parce que si je dis Ethercalc, Etherpad, diaspora, là, ça fait des noms totalement différents. Nous, ce qu'on souhaite faire passer, c'est, oui, il y a un Framacalc qui fait ce que j'ai envie. Je vais voir le chaton, je dis, ah, Framacalc, là, ils font des trucs cools. Ils ont un Framacalc qui me fait un agenda. Je voudrais la même chose. Et après, on peut avoir le chatonjanda, on peut avoir le clodatoto avec le totojanda, le totopad, le totobag, ou inventer d'autres noms. Ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut, ce n'est pas se dire, ah non, mais c'est gênant parce que, voilà, ils appellent ça Framabag et derrière, voilà, le pauvre, il n'a pas de publicité. Si, il est très content parce que ça met en avant, Framasoft, c'est une vitrine, Framasoft a dit, voilà, on fait 2000 comptes Framabag. Si vous en voulez plus, maintenant, vous allez voir la personne qui fait du Wallabag, elle vous met en place ce service et vous allez payer quelques euros par an pour avoir une instance Wallabag si vous n'êtes pas en possibilité de l'installer chez vous ou vous allez sinon chez un chaton ou dans une association ou autre. L'intérêt des chatons, c'est qu'on peut imaginer, voilà, dans une association, on va mettre en place, en fait, sur la cotisation annuelle une petite part de budget qui va être de 10 euros, 15 euros ou autre qui va être réservée, en fait, à la partie cloud de l'association. Mes beaux-parents, ils aiment bien faire de la randonnée, ils aiment bien prendre des photos des oiseaux, etc. Ils ont le clouddesoiseaux.com où ils ont le clouddesoiseaux pad, le cloud des oiseaux linda où ils organisent tiens, tel jour, on va aller faire telle randonnée à tel endroit, le cloud des oiseaux images où là, ils vont mettre les photos des images, etc. Ils sont contents parce qu'ils ont les avantages du cloud, ils peuvent partager entre eux mais ils ne vont surtout pas mettre les photos sur Facebook ou autre parce que Facebook va pouvoir les exploiter de façon commerciale et ça ne correspond pas à leurs idéaux. Donc on a les avantages sans les inconvénients mais il reste des alternatives parce que si on va être youtubeur, il faut être sur YouTube. D'ailleurs, on dit youtubeur, on ne dit pas je suis vidéaste amateur. Le Framadat, le Framanews, le Framasphère qui est basé sur Diaspora, un réseau décentralisé où là, c'est plus une alternative à Facebook et il y a le Framapiaf qui est en fait l'équivalent de Mastodon. Rejoignez-nous sur Mastodon, quittez Twitter, joignez Mastodon, c'est bien. On peut rester aussi sur Twitter parce que ça permet aussi de toucher une communauté autre. C'est ça qui est important. Il ne faut pas non plus se sectariser. Donc Framasoft est présent sur Facebook, est présent sur Twitter, c'est normal parce qu'il faut aller là où le grand public ou les gens qui n'ont pas les connaissances, qui ne savent pas que PS existe, que PSES existe et c'est dommage pour eux. Il faut aller là où ils sont pour les sensibiliser. Oui, parfait, merci. Et donc, après, on a le Framasphere, le Framabin, c'est un système de coffre-fort où on va pouvoir partager des images, le Framalink, c'est le raccourciur du URL parce que tous les systèmes qui nous mettent des liens raccourcis, en fait, quand on a un lien raccourci sur Twitter, quand on clique dessus, Twitter sait que j'ai cliqué sur le lien que quelqu'un a partagé sur ma timeline. Donc, en plus, il sait les sites que je vais consulter en dehors des informations que j'ai regardées. Et tout ça, c'est du cumul d'informations, c'est F les silos de tout à l'heure. Le Framabin, qui partage d'images, le Framabi, donc ça, c'est un moteur de recherche. Alors, une fois, chez Framasoft, un soir, après quelques boissons, ils se sont dit ouais, mais Framabi, c'est l'abeille cube beat-in sur les internets et tout, on pourrait trouver peut-être un nom plus simple, puis il y en a qui a dit ouais, quand on ne sait pas, on demande un tonto-roger. Donc, tonto-roger.org et aussi une autre adresse pour utiliser Framabi. Après, ça reste un métamoteur, ça ne nous connaît pas aussi bien que Google nous connaît. Là, je parle beaucoup de ça, je vais avoir mal à la gorge, ça fait 4 jours que je parle, donc tout à l'heure, je vais vouloir aller chercher comment dire, du sirop pour la gorge ou autre, à la pharmacie. Ça change de la crème pour hémorroïde, pour ceux qui connaissent le sketch. Et donc, si je tape sur mon téléphone pharmacie, là, il va me dire, oui, une pharmacie est une officine où on vend des médicaments, des finitions équipières. C'est nul ton truc et tout, tonto-roger, il ne me dit pas ce que c'est la pharmacie, où elle est. Dans Google, ça veut dire, la pharmacie, elle est à côté, elle ferme à midi et elle ouvre à 14h et c'est Madame Dupuis ou Monsieur Morisot qui la tient. Je n'ai pas le même niveau d'information, je dise pharmacie, choisis le roi, horaire. Trois mots, c'est compliqué pour avoir la même formation. Mais c'est un choix aussi. Je n'utilise pas Google. Alors, chez Phamasoft, on préconise Quant. On préconise, on n'est pas forcément copains, on dit, voilà, Quant, ça marche pas mal. Ils ont un modèle économique qui est ce qu'il est. En fait, ils vous vendent de la pub. En fait, c'est via des liens d'affiliation, mais c'est moins pire qu'autre chose. Ils ont plutôt une bonne approche. Pour l'instant, tout n'est pas encore ouvert, mais ils ont la volonté d'aller faire du logiciel libre, d'éventuellement ouvrir leur code. Ils interagissent un peu avec les communautés. Donc, on se dit, voilà, ce n'est pas forcément l'idéal parce que ce n'est pas du 100% logiciel libre, mais c'est un bon compromis entre quelqu'un qui utiliserait Google au quotidien et quelqu'un qui passe à du Framabi où là, c'est le grand plongeon. Là, en fait, on passe par le petit bain, on apprend à nager tranquillement et puis, ça fait aussi de la diversité. Donc, on a fait le choix de, on dit, voilà, on peut proposer quant, mais on propose aussi les autres choses qui existent. On ne dit pas, non, c'est quant à 100%. On dit que ça existe, c'est une alternative et pourquoi pas. Donc, le Framadrive, c'est basé sur Encode Nextload, c'est l'alternative à Dropbox. Donc là, pareil, pour stocker les documents. C'est là-dessus qu'Aeris a pu récupérer ma présentation parce que ça permet de partager les documents, c'est cool. Donc, on a un système d'agrégation de pads, on a Framadrop, un autre système de partage de fichiers de façon anonyme. Du Framateam, donc c'est l'équivalent de Matermost pour les startuppers. pardon, c'est l'équivalent de, je ne sais même pas le nom, Slack, voilà, c'est Matermost derrière, donc c'est pour les startuppers pour discuter, etc. C'est l'IRC moderne pour les jeunes. Voilà. Framavox, système de sondage. Framemo, pour faire du brainstorming, des post-it et tout, les méthodes agiles, on peut avoir un tableau avec des vrais post-it, ça ressemble à ça. On a aussi du Kanban, on a des Framalistes pour faire des mini-listes, du Framaintest, très bonne conf de l'ami SVTux, hier, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la revoir en replay via les vidéos de PSES sur Framaintest, le Minecraft libre, le Framanote pour avoir des petites notes et tout ça qu'on peut saisir, le Framaforms, le Framatalk, c'est basé sur GT, en fait, c'est pour faire du Skype sans avoir le logiciel, on envoie un lien à quelqu'un, on lui dit, tu cliques sur oui pour la caméra, oui pour le micro et tu pourras me voir derrière, toi c'est super, ça marche bien, il faut être sûr de qui envoie le lien, parce que si vous voyez que NSA a été discuté avec vous, activez peut-être pas la caméra, quoiqu'il l'active, sans que vous ayez besoin. Le Framagenda, le MyFrama, donc ça c'est basé sur, c'est du Charlie, donc c'est pour agréger un certain nombre de liens et faire des petites notes, etc. Donc tout ça, on le retrouve sur le menu des Google Isons Internet où il y a tous les services qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un nouveau service qui est créé, il y a un article de blog qui est fait, il y a la documentation derrière qui est faite et puis on pouette sur les réseaux sociaux et on tweet aussi et on fait des publications sur Facebook pour communiquer autour de tout ça et comme je dis, il y en a même que je n'ai pas présenté là-dedans parce que je ne sais même pas qu'ils sont sortis, je n'ai pas eu le temps, il doit y avoir un truc de diapositive en ligne en fait, il y a plein de trucs. Donc voilà, petit à petit, on arrive en fait à dégoogliser l'Internet, à enlever les corps romains de l'Europe et du monde et YouTube et les mails, ils sont du côté de la Corse maintenant. Voilà. Alors, ça va falloir vite. Quelques mots aussi parce que je parlais beaucoup de Framasoft, c'est comme dire, une vitrine et on peut vous inciter aussi à avoir son propre cloud. Donc comme je disais, une façon de le faire, c'est d'aller voir les chatons. Après, quelques exemples de chatons, donc on a une X-Corn, on a une Deoster, on a la mère Zatlys, la brique Internet et une forme aussi de réappropriation de son propre cloud pour dégoogliser. Alors là, on va me dire, oui, mais est-ce que toutes les applis que propose Framasoft, je les retrouve. Oui, chaque semaine, un employé de Framasoft qui est le 6-Admin, donc qui s'appelle Framasky, est payé pour packager les applications de Framasoft pour la brique Internet, pour Wayuno Host. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on a dans Framasoft, à terme, on pourra l'installer sur la brique. Donc la Framabrique, on ne l'a pas fait parce qu'elle existe déjà, ça s'appelle la brique Internet, c'est Wayuno Host. Donc si vous voulez avoir la même chose que les services Framasoft, vous pouvez les avoir chez vous. Moi, c'est ce que je fais. Les services Framasoft, je les teste, etc. Et ceux qui me plaisent bien, je les installe sur mon petit ordinateur qui est chez moi et j'ai mon propre cloud personnel. Donc du coup, je gaine ma... je gaine ma... je gaine maïse mon Internet à moi en ayant mon propre cloud. Mais d'un autre côté, je le décentralise. Wayuno Host, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y avait une conférence hier sur le sujet et ça ressemble à ça. En fait, chaque tuile, chaque petite image colorée, c'est un service Framasoft, on va dire, pour simplifier. C'est un service libre sur lequel je vais cliquer et derrière, j'ai mon agenda, j'ai ma musique, j'ai mon système de stockage des mails, j'ai mon système de stockage des liens, des articles que je lirai plus tard, etc. De pad, si je veux partager un document avec d'autres ou... On peut avoir plein de choses. Autre façon d'avoir son propre cloud, les copains de Cozy. Donc pareil, allez voir la conférence de Tristan Nito avec les cochons, tout ça, où là, on va pouvoir avoir une autre approche, mais c'est toujours... L'idée, c'est se réapproprier son cloud et décentraliser Internet. Nous, on n'est pas sectaire, on fait de la pub pour tout le monde, vous avez vu. Et pour vous aider, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça, on vous invite à aller au premier samedi du mois. Donc c'était hier et le problème... Donc c'est chaque... Bah, manque de peau. C'est chaque premier samedi du mois à la Cité des Sciences à la Villette. Il y a Paris Inux et d'autres, donc des associations copains. Il y a des gens de la Brique Internet, des gens de FDN, des bénévoles anonymes et des bénévoles moins anonymes qui sont là pour vous aider à installer du GNU Linux déjà pour déwindouiser ou démaquiser si vous avez un Mac, votre ordinateur. Et après, on vous aidera à vous approprier votre propre cloud en vous expliquant de manière plus calme, en vous montrant peut-être les outils qui existent, en vous incitant à aller vers des chatons ou autre. Donc il y a des initiatives comme ça. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans un outil qui n'est pas trop mal qui s'appelle l'agenda du libre qui vous donne toutes les dates. En fait, c'est pour le monde francophone. On va avoir toutes les dates qu'on peut retrouver en France, en Suisse, en Belgique, etc. Des événements autour du libre. Si vous-même, vous avez une association ou autre, pensez à mettre les événements que vous faites dans l'agenda du libre. C'est un endroit, moi je fais tout le temps la pub pour l'agenda du libre parce que c'est un endroit qui permet de centraliser. C'est mal de centraliser, mais je connais les personnes qui sont derrière, on peut avoir confiance sur les événements. Comme ça, à un endroit, agenda du libre, c'est facile à retenir, on va avoir tous les événements autour du monde du logiciel libre, mais au-delà. Quand je fais des conférences sur l'hygiène numérique, vu que je parle entre autres de le logiciel libre, je les mets dedans. Quand on fait des choses avec Framasoft, on va les mettre dedans. Quand il y a les rumeleux, on met dedans. PSES, c'est dedans. Dès qu'il y a des événements un peu cools des copains et des copines, vous allez pouvoir apprendre des choses ou vous-même partager des choses. Pensez agenda du libre. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps pour les questions. Et puis voilà, vous savez où me retrouver. Et puis on va se faire circuler un micro pour discuter un peu de tout ça. Merci. Bonjour. Alors, en préambule, je tiens à dire que moi j'aime bien les nuggets. Alors du coup, McDo, c'est pas trop mal de temps en temps. Il faut savoir faire des interventions utiles. Non, en fait, juste une question par rapport à Chaton. Est-ce que tu peux faire un petit bilan d'où est-ce que vous en êtes ou nous dire si vous sentez que les hébergeurs sont impétants à venir sur Chaton ? Est-ce que vous avez par exemple des liens aux ciptateurs ? Je sais que vous visez plutôt des hébergeurs locaux ou ce genre de choses, mais avec Gandhi ou avec Overs, je sais que Gandhi aide beaucoup, notamment Quant et Cosi. Et l'autre question, c'est quoi les prochains services que vous voulez lancer ? Alors je sais que c'est pas le mail, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous avez déjà des noms de choses que vous lancez ou pas en tête ? Vu que c'est pour le bilan de l'après. Alors pour répondre à la première question, en fait, l'idée c'est Chaton, c'est un peu faites-en ce que vous voulez. Framasoft a dit voilà, on lance Chaton parce qu'on connaît un peu tout ce qui est des glissons, etc. Mais l'idée c'est vraiment voilà, c'est un collectif, on est un Chaton parmi les autres, on sait juste qu'on a un peu plus de visibilité, donc forcément on associe Framasoft à Chaton, mais l'idée c'est que Chaton vive par lui-même. Donc il y a un certain nombre d'associations qui sont dedans, on peut très bien forquer la charte, ça n'a pas encore été fait. Après, de ce que j'en sais, il y a une méliniste qui vit très bien, vit tellement bien que je n'ai pas le temps de la suivre, donc je peux pas... Et pour ce qui est Gandhi, etc., en fait c'est que il a été fait un choix volontaire au départ de dire que dans Chaton, voilà, pour les employés, l'employé qui a le salaire le plus bas, il ne doit pas y avoir une différence de 5 fois avec le salaire le plus haut dans l'entreprise. Et chez OVH, etc., si on prend la personne qui est au standard et la personne qui est le PDG, il y a sûrement une différence de 5 fois, donc du coup, OVH ne pourrait pas dire je suis Chaton. C'est pour ça qu'on dit voilà, forquer, il pourrait très bien dire nous OVH on est Lyon et on va bouffer les Chatons à ce que justement on note cette clause-là qui permet à n'importe qui d'être Chaton. C'est éviter que des gens comme les grosses entreprises disent ah tiens, c'est cool les Chatons et puis des grosses SS2i deviennent Chatons par exemple. On va dire ouais, on va être Chatons, c'est cool. Donc ouais, oui, ou non, je ne peux pas me permettre de dire on ne trompe pas là-dessus. Je ne vous répéterai pas ce qu'il a dit. Et la deuxième question, c'était les prochains services. Je ne sais pas, je n'ai même pas eu le temps de suivre honnêtement. Oui, je n'ai pas préparé, j'arrive. Non, c'est un peu ça dépend, c'est un peu en fonction des... Parce que tout est fait par des bénévoles derrière, pas que. Il y a 5 employés en fait à temps plein pour l'association qui ont leur salaire grâce aux dons. Donc merci à celles et ceux qui donnent pour eux. Mais après, on ne sait pas parce que par exemple pour le cas de FramMintest, ça a été sur un coup de tête un peu. C'est quelqu'un qui nous a dit ah là, il y a Microsoft qui a racheté Minecraft, donc il faut faire quelque chose, il y a Mindtest Edu qui existe. On lui dit il n'y a qu'un faucon, c'est la devise FramMsoft, il n'y a qu'un faucon. Tu proposes un projet, tu le portes et éventuellement, nous on va faire la com en tant que bénévole ou membre de l'association pour ramoter des colibri, etc. S'il y a des gens qui adhèrent à ton projet, tant mieux. On mettra l'infrastructure derrière, ce que dit en fait c'est la ligne directrice de FramMsoft, c'est-à-dire voilà, on en débat en tant que membre de l'association, si on est d'accord ou pas, on soutient, oui. Éventuellement, on peut mettre un petit peu d'argent pour financer les serveurs derrière pour aider au projet. On propose un FramM à quelque chose, on documente, etc. Et derrière, on lance. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... En fait, on est plus dans la pente descendante. L'idée, c'est de... Voilà, on a lancé un certain nombre de services, il en manque plus trop à part le mail et YouTube. Donc on est dans une grande réflexion sur déjà, comment communiquer ça à l'international. On a commencé une conférence au FOSDEM en anglais, merci Pouyou, qui a fait une super conf pour justement dire voilà, c'est quoi les kittens ? C'est original. Donc il a fait le trouver, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'acronyme kittens pour montrer déjà nos amis francophones et même au-delà, en Allemagne, en Hollande, etc. Ou en Espagne, des pays qui sont assez proches de nos valeurs, qui aiment bien le logiciel libre, dire voilà, c'est possible de faire, ça existe, c'est le logiciel libre, lancez-vous, lancez des chatons version allemand. Lancez des... Donc c'est plus en fait, l'idée c'est de dire voilà, on réfléchit en fait à la campagne post-dégouglisons qui aura lieu 2018-2019, donc il y aura une campagne en septembre là qui va arriver et après, l'année d'après, ça sera presque dégoulisons le fameux et après, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, comment rester une petite association et que chaton devienne presque le Framasoft et qu'on oublie Framasoft en tout cas, non, pas qu'on oublie, mais que ça reste ce qu'on est et que chaton passe vraiment au niveau supérieur. D'accord, alors juste vite fait pour l'édition internationale, est-ce que vous vous êtes déjà rapproché d'associations qui font comme Framasoft ou qui auraient des initiatives similaires notamment en Europe ? Et si oui, est-ce que vous avez déjà préparé une fédération des chatons, une fédération européenne des animaux qui sont mignons ? Alors, à ma connaissance, de ce que j'ai vu, il n'y a pas encore, il y a des, on essaie de regarder un petit peu, de communiquer, il n'y a pas encore de fédération, de FFDN des chatons, chaton est déjà un FFDN on va dire d'une certaine façon, mais à niveau européen, pas encore. On envisageait éventuellement, c'était une question qui s'était posée à notre âgé en début de l'année, est-ce qu'on ne va pas aller au Chaos Computer Club pour parler ? Après, il y a toujours le souci de, on arrive, on fait nos mariole et nous, on est dans l'éducation populaire et Chaos Computer Club, c'est plutôt des conférences techniques, etc. Il y a la difficulté aussi de communiquer en anglais, de pouvoir réagir, on n'est pas tous en English fluent, donc il y a ce souci-là, puis on reste des bénévoles, pour la plupart, ça demande du temps, donc on aimerait, si les journées avaient 48 heures, après, on cherche des gens qui pourraient porter ce projet-là et qui nous aider, il y a un petit groupe justement qui travaille là-dessus, sur l'internationalisation, toutes les pages des Google Isons ont déjà été traduites en anglais, mais si vous voulez traduire en espagnol, en italien ou autre, la partie présentation, c'est quoi des Google Isons Internet, vous êtes le ou la bienvenue pour faire ça, donc n'hésitez pas, il y a un site qui s'appelle Frama Colibri, où c'est quand vous avez un petit peu de temps, vous dites tiens, j'ai une heure que je peux donner pour Frama Soft, venez, regardez, venez en disant, j'ai vu que ce n'était pas traduit en italien, j'ai tout traduit en italien, envoyez-nous la traduction et nous, on te rendra volontiers pour l'intégrer sur le site, au contraire, ça donnera de la visibilité et ce sera très bien. D'autres questions ? Salut Genma. Salut. Je voudrais déjà te remercier pour ta phrase, si c'est gratuit et pas libre, c'est vous le produit, parce que c'est vrai qu'on entend souvent si c'est gratuit, c'est vous le produit et malheureusement, je trouve que ça dégrade un petit peu les logiciels libres de cette phrase-là. Cette phrase, elle est copyright Zensla. Elle n'est pas de licence libre ? Non, non, elle est sous licence libre. J'ai fait exprès de dire copyright. C'est Zensla qui m'avait fait la remarque et depuis, je me suis approprié et c'est ça qui est bien avec les phrases libres ou le logiciel libre, c'est que chacun se l'approprie. Donc à votre tour, pensez à utiliser cette même phrase-là. Ce n'est pas de moi, je tiens à préciser, c'est Zensla qui m'a partagé ça et du coup, voilà. Et en fait, je voudrais rajouter sur ce que tu disais sur les Frama Quelque Chose. Tu disais, oui, ça ne fait pas de pub, etc. pour le logiciel d'origine. Ce n'est pas totalement faux dans le sens où, en tout cas, il y a quelques temps de ça, je crois que ça s'est amélioré depuis, ça fait un moment que je n'ai pas été sur Frama Soft. Il y avait très peu d'indications sur le logiciel d'origine ou du moins, il fallait le chercher bien loin dans le fin fond des pages et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que vous faites un très très beau travail aussi et que quand on veut se dégoogliser et sur nos propres serveurs, c'est dur de trouver le logiciel d'origine. Donc juste, peut-être mettre un petit peu plus en avant le logiciel. Après, je pense que ça pourrait aider aussi. Alors pour ça, en fait, ce n'était pas nous qui disions ça, c'est un reproche qui nous a été fait. Alors quand on va sur le site dégooglison, on voit en fait pour chaque alternative, il y a vraiment le nom du logiciel ou du service privateur, donc du service, on va dire, du service, voilà. Après, il y a le nom que du logiciel source qu'on a utilisé et le nom du service Framasoft. Donc on met au même niveau le nom du service, pareil, dans les tutoriels, on explique bien, c'est mis en avant, on a utilisé tel site, on fait le lien vers le site officiel, etc. Des fois, on interview même si c'est possible le ou les personnes qui sont à l'origine de ce logiciel-là. Un certain nombre de personnes, de membres de l'association sont eux-mêmes des créateurs du logiciel en question. Les gens de Diaspora sont chez nous, on a des contributeurs Yonost qui sont dans l'association, la personne qui a fait Wallabag est membre de l'association et eux le prennent bien, en contraire, ça donne la visibilité. Et il y a tout un travail qui a été fait aussi par la communauté Yonost dont je fais partie pour dire, voilà, on fait un tableau, on liste, voilà, pour les Framas Truc, c'est tel logiciel et est-ce que c'est packagé ou non. En fait, on a une page où c'est sur Yonost, sur le forum, on a vraiment la liste Framas Truc, le nom du logiciel équivalent et le lien pour installer le package dans Yonost, s'il est déjà prêt ou pas ou l'état d'avancement, etc. Donc, voilà. D'accord, j'avais juste un dernier point. Tu parlais de traduire un peu dans toutes les langues. Je sais que je vais avoir un petit peu de temps dans les prochains mois après les vacances. C'est ton pas d'enreignement sourd. Justement, ta phrase est très bien, c'est que s'il y a besoin pour traduire en LSF, en langue des signes française, ça peut être très intéressant parce que j'ai beaucoup d'amis sourds dans mon entourage qui ont beaucoup de mal parce que malheureusement dans les logiciels libres, c'est très peu voire pas du tout traduit en LSF. Donc, si ça peut aider, je peux essayer de faire quelque chose. Il n'y a qu'un faucon, propose, et on acceptera volontiers ta contribution. Sur IRC, il y a plusieurs questions. Déjà, il y a une question de Ronces. Bonjour, Ronces. Est-ce que les chatons, aujourd'hui, ça prend ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et quelle fréquentation il commence à y avoir ? Est-ce qu'il y a un IRC ? Est-ce qu'il y a des pages, des sites internet ? Comment on contacte un chaton, en fait ? Le point d'entrée pour les chatons, c'est chaton.org où, en fait, on a un certain nombre de chatons qui sont listés. Après, il faut regarder où ils sont situés géographiquement. Est-ce que ça prend ? Je ne sais pas trop parce que, comme je dis moi-même, je m'auto-héberge et j'ai mon propre cloud donc je ne me suis pas intéressé plus que ça aux chatons qui existent. Je sais que quand je croise des copains, etc., il y en a pas mal qui disent « Ah, j'aimerais bien lancer les chatons, etc. » Ça prend petit à petit. C'est aussi le but d'être présent ici pour lancer, comment dire, les vocations, sensibiliser au fait que ça existe. Mais je ne pourrais pas, je dirais, il faut s'abonner à la mailing list pour voir un peu comment ça marche. Et après, il n'y a pas de... Le but, un chaton, ce n'est pas « Je propose tout ce que fait Framasoft. » Un chaton, c'est « Je propose un certain nombre de services en respectant un certain nombre de règles qui sont le côté éthique. » Il y a une charte à laquelle on adhère mais on peut faire uniquement « Je propose un pad et un agenda, je suis un chaton. » Je l'annonce clairement. Pour 10 euros, vous avez un pad et un agenda. C'est mon modèle économique s'il y a des gens qui y adhèrent. Le fait que je sois chaton, c'est que j'adhère à une charte derrière. Et je n'ai clairement pas tout ce que fait Framasoft. C'était un point que je voulais préciser aussi. Donc lancez-vous. Faites des chatons. J'en ai une là. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre initiative que je trouve formidable. J'aurais une question sur la connexion et sur l'intégration des services. Parce que là, on a eu une liste de services unitaires que vous avez mises en place. Je vois Slack qui a une API qui permet de connecter facilement Slack à d'autres services, Skype, Trello, etc. Dans Google Drive, on va avoir accès à Google Form, etc. Est-ce que vous avez en tête quelque chose par rapport à justement, non pas simplement des listes de services, mais aider effectivement les gens à ce qu'ils adoptent les services comme ça à travers des API, des connexions, des participations ? Pour détourner un peu la réponse, en fait, il n'y a pas de volonté de faire un compte, un frame à compte qui permettrait d'avoir un compte uniforme pour tous les sites. Parce que déjà, on entrera dans d'autres considérations. Parce que si on se fait pirater son frame à compte, nous, on serait responsable par rapport aux données personnelles de tout le monde. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir une vitrine, de dire, il est possible d'avoir différents services. Vous créez un compte par service avec un mot de passe différent qu'on met dans Kipass. Allez voir Zenda, il vous en dira plus. Et comme ça, en fait, si ça vous plaît, allez voir, par exemple, la chaton pourrait proposer un compte unique pour les différents services avec ce qu'on appelle un annuaire LDAP, par exemple. Ou un un host le propose. En fait, on a un annuaire. Oui, cinq minutes pour les questions. Mais il n'y a pas, en fait, c'est vraiment la volonté de Framsoft de dire, c'est possible de faire autre chose. Il y a ça qui existe. Après, on n'a pas le temps et la possibilité d'aller super loin en mettant des API, des intégrations, etc. C'est juste dire, mettre en avant un logiciel. Généralement, pour un service donné, on teste plusieurs logiciels et on retient celui qui nous semble le mieux. Mais déjà dire, il est possible d'avoir une alternative avec ce logiciel-là. Et prenez autre chose s'il y a un autre logiciel qui est bien, etc. C'est juste que nous, on met en avant celui-là parce qu'il nous a bien plu. Donc, la réponse, très simplement, non. Une autre question peut-être ? Et puis sinon, je serai disponible en bas, vous me cherchez, vous connaissez ma tête pour répondre à d'autres questions. Il reste encore quatre minutes, donc il y a le temps de la question. Il y a une première question sur IRC. Qu'est-ce qui garantit à ma grand-mère que le Frama Machin n'est pas googlisé ? Rien. J'ai envie de dire, la confiance, après, et justement, nous on dit, il n'y a pas de garantie. C'est un long débat qu'avait eu Airis sur Matermos, etc. sur comment on peut le faire. Je dirais, la meilleure confiance, c'est trouver quelqu'un en qui j'ai encore plus confiance que Framasoft qui va mettre en place le Frama Machin et qui va faire grandmère machin.com et où ma grand-mère pourra vraiment avoir confiance que derrière, ce n'est pas googlisé ou il n'y a pas des Google Analytics, etc. Le but, c'est vraiment, c'est une vitrine, ça existe, lancez-vous, faites-le. Question suivante. Ouh la vache, il n'y a pas V. Il y a une question dans la salle. Bonjour Gana. Bonjour. Juste une question. Tous tes services Framasoft sont-ils accessibles par Tor ? Oui. Ça ne va pas bloquer. On va pouvoir y aller si on veut... Non. Tous les services Framasoft sont hébergés en Allemagne chez un hébergeur qui est de confiance et du coup, si on passe par Tor, il ne va pas bloquer parce qu'il n'y a pas de raison particulière qui bloque. On a envisagé un moment de faire même des hidden services, etc. Et après, on est rentré dans des considérations un peu particulières. On s'est dit oui, ça peut être bien mais d'un autre côté, on va un peu plus loin dans l'activisme et ce n'est pas forcément une volonté. On a le souci par exemple avec des Framas Drop qui sont les partages d'images où là, on nous signale, on a des requêtes judiciaires qui nous disent tel lien qui est partagé de façon publique contient des images pédophiles. Donc ce qui se passe c'est que Framasky clique sur le lien, on lui signale le lien et clique sur le lien vu que c'est un lien public. Il l'ouvre, il voit que c'est effectivement une image qui est condamnable et donc il supprime l'image et le lien en question. Mais là, ce n'est pas de la censure, c'est parce que le lien est public. et donc en tant qu'admin, lui, il a accès aux liens et aux contenus. Par contre, si la personne a décidé que c'était quelque chose de privé en verrouillant avec un mot de passe ou autre et donc là, si c'est chiffré, même lui, il n'y a pas accès. Après, toujours pareil, question de confiance, est-ce que vous faites vraiment confiance au fait que ce que proposera un soft en chiffré est vraiment bien chiffré ou pas ? Voilà. Une autre question ? Alors, il y a une question encore de Ronce. Le problème vient en fait que si tu dégooglises Internet, les gens vont forcément aller vers la solution la plus simple et la plus sexy et du coup, vous comptez faire quoi sur Framasoft pour améliorer ce côté sexy et pour rendre plus moldus les Framapotters actuels ? Chaton. C'est vraiment en fait... Alors, quand on met en place un Framaservice pour le rendre un peu plus sexy, il y a un travail qui est fait. Typiquement, il y avait eu, comme dire pour Framapad, un appel au financement participatif pour améliorer, payer un développeur et améliorer le logiciel en lui-même. Framacalc, il y a eu en fait le CSS, donc le design qui avait été refait parce que c'était vraiment très informaticien et pas du tout design pour refaire les icônes, l'interface, que ce soit un peu plus compatible avec des gens et que ce soit moins austère, on va dire. Mais il n'y a pas... ça demande du temps aussi de rendre les trucs sexy, etc. Et le but, ce n'est pas forcément... Si demain, un chaton se lance et un super designer qui sait faire des super interfaces, etc., c'est tant mieux. Au contraire, tous les gens vont aller chez lui, c'est tant mieux. Nous, on a fait notre boulot de montrer que les chatons existent. Après, il y a une grande marge entre réussir à amener les gens chez les chatons et faire tomber Google. on a encore le temps. Mais bon, avec du club maté, on y arrivera. Ah oui, oui, on va s'arrêter là pour cette conférence. Merci Gennema, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.